Je suis chercheur, enseignant, enseignant-chercheur, on dit, chercheur au Fonds Ricœur à Paris, du nom de Paul Ricœur, le philosophe sur qui j'ai fait ma thèse à l'époque, et enseignant principalement en éthique et en philosophie, en éthique professionnelle, à l'Université Paris-Dauphine et à l'École supérieure de commerce de Paris, l'USCP Europe, sur des thèmes liés aux éthiques professionnelles en général, et en particulier à la thématique éthique et management. Et puis en parallèle, j'ai développé une activité de consultant, conseil en éthique aussi, évidemment, aussi bien en entreprise qu'en institution, notamment médico-social, sous la forme de missions de formation, animation de séminaires, conférences, animation de comité d'éthique, etc. Et précédemment, j'ai été longtemps manager pendant une vingtaine d'années, notamment en 2002-2009, mon dernier poste, c'était adjoint du directeur de la communication du groupe des caisses d'épargne. Voilà. Et donc, ce livre est issu de réflexions à la fois liées à ma pratique de l'époque, quand j'étais manager, et puis à tout ce qu'on peut entendre, lire et vérifier depuis environ 25 ans, sur la thématique du travail et du management comme source de malaise, de mal-être, de violences, de chacun pour soi, d'un climat délétère qui non seulement persiste, mais a tendance à se dégrader encore. L'idée est donc de prendre cette thématique au sérieux et de se demander quelle proposition positive est-ce que cela peut appeler, est-ce que cela peut inspirer. Donc, la préoccupation du livre est à la fois de porter un diagnostic critique sur ce qui ne va pas et de proposer des pistes constructives sur le thème « Dans quelle mesure est-ce que le management pourrait contribuer à ce que le travail soit une activité qui humanise au lieu d'être une activité qui déshumanise, qui détruit ? » On pourrait reformuler ça en disant comment inventer un management durable qui ne détruise pas la ressource, la prétendue ressource humaine dont on se gargarise, mais au contraire qui la soigne, qui en prenne soin et qui se préoccupe de la développer sous la forme d'accomplissement à la fois individuel, collectif et je dirais même sociétal. Dans le prolongement d'une problématique liée au travail et à l'entreprise, il y aurait la visée de la citoyenneté. Dans quelle mesure est-ce que le travail et donc le management s'occupant du travail peuvent-ils contribuer au contraire de ce qui se passe actuellement avec le travail qui devient une école du chacun pour soi et pourrait-on dire de l'incivisme ? Voilà, et donc, ce livre est une étape dans un parcours qui a déjà deux étapes précédentes. Un premier livre en 2016 chez ERS, Éthique et Philosophie du Management. Un deuxième l'année dernière chez Pocket, Éthique de la pratique ordinaire. Et puis enfin celui-ci, auquel succédera probablement un quatrième sur la thématique plus proprement du travail. Jean, et bien sûr aussi aux académiques, aux universitaires, aussi bien étudiants qu'enseignants-chercheurs, pour montrer aux uns et aux autres que la problématique, un, a toute sa pertinence, sur l'importance, et deux, peut donner lieu à des solutions constructives qui méritent notre intérêt à tous, y compris du point de vue de la démocratie.